L'allongement de la durée de cotisation constitue la mesure phare de la réforme des retraites de 2014. Elle va passer de 41,5 ans à 43 ans d'ici 2035. Mais de quoi s'agit-il ? La durée de cotisation correspond au nombre de trimestres cotisés requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire une retraite sans abattement, sans minoration. Une décote est en effet appliquée si vous ne justifiez pas de tous les trimestres demandés. Le nombre de trimestres dépend de votre date de naissance. Compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, la loi du 20 janvier 2014 a instauré une augmentation de la durée de cotisation au rythme d'un trimestre tous les 3 ans. Cet allongement intervient à compter de la génération née en 1958 qui va partir à la retraite à partir de 2020. Et ça va s'arrêter à partir de la génération née le 1er janvier 1973 qui va partir à la retraite en 2035. Concrètement, si un actif né en 1957 doit justifier de 166 trimestres pour partir à la retraite à taux plein, et bien les actifs nés en 1958, en 1959 et en 1960 devront eux justifier de 167 trimestres. Les actifs nés en 1961, 1962, 1963 devront eux justifier de 168 trimestres et ainsi de suite jusqu'à la génération née à compter du 1er janvier 1973 qui devront justifier de 172 trimestres. Attention, la réforme des retraites de 2014 ne modifie pas les bornes d'âge. A compter de 2017, l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire l'âge à partir duquel les actifs sont autorisés à partir à la retraite, demeure fixée à 62 ans. Et à compter de 2017 également, l'âge de retraite à taux plein, c'est-à-dire l'âge à partir duquel la décote est supprimée, demeure fixée à 67 ans. En résumé, les actifs nés à partir de 1958 vont toujours pouvoir partir à la retraite à 62 ans, mais ils vont devoir justifier de plus en plus de trimestres pour bénéficier d'une retraite complète. Bref, ils vont devoir travailler plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada